Musique En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue en satsang. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, je rappelle que je mets tout le monde donc en sourdine et que vous pourrez participer à un moment donné si vous avez envie de partager, soit de témoigner, soit de poser des questions, comme c'est le jeu dans le satsang. Dans le satsang, c'est souvent le doute, le besoin de clarification, le mais, le fameux mais qui devient l'objet de l'investigation. Alors, cette rencontre n'a pas du tout pour but d'améliorer ni la santé, ni le bien-être de la personne. Cette réunion n'a rien à voir avec le développement personnel, avec une thérapie individuelle. Nous ne nous réunissons pas pour améliorer nos expériences, pour avoir de meilleures expériences. Non, nous nous réunissons en satsang pour célébrer, pour découvrir, pour cesser de couvrir et célébrer notre vraie nature, notre vraie nature qui est toujours présente. Quelles que soient les expériences, quelles que soient les pensées, quelles que soient les actions menées, nous sommes cette présence que l'on appelle « je ». « Je » c'est le nom qu'on donne à ceux-là qui se connaît soi-même. Donc on pourrait d'abord remarquer que, en ce moment, chacun, vous avez des expériences différentes de moi, des uns et des autres. Au sein de votre expérience présente, il y a des pensées, peut-être, des images mentales furtives ou accrocheuses, mais en tout cas, toujours transitoires. Mais vous pouvez remarquer que vous en êtes conscient. Vous êtes cela qui a conscience des pensées. Ainsi, vous ne pouvez pas être constitué de pensées. Les pensées, elles apparaissent, elles disparaissent. Souvent, on a l'impression qu'elles continuent. Mais dès que l'on regarde de façon un petit peu insistante, on remarque qu'il y a toujours un espace entre deux pensées. Un peu comme au cinéma, il y a toujours une séparation entre deux images. C'est vrai que quand le film se joue à 24 images par seconde, on a l'impression que c'est la réalité. Il en est un peu de même avec les pensées. Les pensées donnent l'impression de créer quelque chose. Mais en fait, si vous prenez le temps d'observer les pensées, de les contempler, vous voyez qu'elles apparaissent et disparaissent. Elles sont transitoires, elles changent d'instant en instant. Mais vous qui en êtes conscient, vous précédez l'apparition, disparition des pensées. Vous êtes présents pendant que les pensées sont là. Et lorsque la pensée n'est plus là, vous, vous êtes là encore. Donc, je est tout le temps présent, je suis tout le temps présent lorsque j'observe les pensées. De la même façon, vous pouvez observer le corps, auquel on s'identifie souvent. Mais vous réalisez assez rapidement que le corps est essentiellement constitué de sensations, de vibrations, d'expériences tactiles qui vont et viennent, qui changent, qui changent d'instant en instant. Alors que vous, vous qui en êtes conscient, vous précédez ces sensations avant l'apparition de telle ou telle sensation. Vous étiez présent, vous étiez là. Pendant son apparition, vous êtes là. Et lorsque la sensation n'est plus là, vous, vous êtes toujours là. Ainsi donc, vous réalisez que les sensations vont et bien, mais que vous qui en êtes conscient, vous ne venez pas et ne vous en allez pas avec elles. Pareil, si vous mettez l'attention sur les sons qui sont là en ce moment, vous voyez qu'ils varient. Il y a des sons aigus, des sons médiums, des sons graves. Il y a le son de ma voix, les sons de la pièce ou des pièces environnantes. Peut-être quelques borborythmes corporels, le battement du cœur. Mais en tout cas, tous les sons vont et viennent. Et vous, vous ne venez pas et ne vous en allez pas avec eux. Vous demeurez. Ce que l'on appelle « je » est toujours présent. Que ce soit dans l'expérience fugace des sons, des pensées ou des sensations du corps ou des émotions. Tout ça, c'est transitoire. Ça apparaît, ça disparaît. Mais vous, non. Ça, c'est très important de remarquer cela. Il en est de même pour les couleurs. Les couleurs changent d'instant en instant. Les formes aussi changent un peu plus lentement qu'une pensée. Ça dépend des formes. Une bulle de savon, elle apparaît disparaître rapidement. Un immeuble, un peu plus lentement. Une montagne, plus lentement. La terre et l'univers, encore plus lentement. Mais tout apparaît, disparaît et change sans cesse. Tandis que ceux-là qui en est conscients, c'est-à-dire vous, vous ne changez pas. Donc, vous êtes le dénominateur commun de toute expérience. Notre souffrance, notre sentiment de manque, de séparation, vient du fait que l'on a oublié quelle est la nature de ce « je » qui est présent tout le temps. Tout le monde a bien conscience que « je » est conscient de l'expérience. Que « je » doit nécessairement être là pour que l'expérience soit faite. Mais la plupart des gens ne vont pas investiguer la nature de ce « je ». Et ils vont simplement continuer à croire ce qu'on leur a dit, à savoir que ce « je » est une conscience séparée, qui a une histoire, qui est donc liée au mental, qui a un corps avec lequel ce « je » est plus ou moins lié, ou une âme, qu'importe, mais que « je » est identifié à des sensations corporelles, à des émotions, à des façons de sentir, d'être, de percevoir, à des croyances multiples et variées, à des histoires. Et donc on a perdu de vue complètement, on a perdu la connexion en fait avec « je », avec ce que nous sommes réellement. Donc le satsang, c'est un rappel, un rappel en amitié, de ce que quelque part au fond de vous, vous savez déjà, vous connaissez déjà, parce que « je » est là tout le temps. Vous n'avez jamais fait aucune expérience dans votre vie sans que « je » n'ait été là. Simplement ce « je » s'est empêtré, on pourrait dire, et confondu momentanément et en apparence, avec un certain nombre de croyances et de sensations. Le satsang répond à la question « qui suis-je ? » On se rassemble autour de la vérité, autour de la réalité. On parle d'ici de la réalité ultime, de ce que nous sommes vraiment, vraiment, après investigation. Nous le sommes même, quand il n'y a pas d'investigation, mais le satsang est le lieu où on mène l'investigation pour révéler ce que nous sommes déjà, qui est empêtré dans les divers niveaux de réalité, dans les diverses identifications. Donc, la première chose à faire, c'est de discriminer entre ce qui apparaît et disparaît, ce qui est transitoire, et ce qui est réel. Et ce qu'on appelle réel ici, c'est ce qui est toujours là. Parménide, un philosophe d'avant Socrate, en Grèce, disait « Ce qui est, ne cesse jamais d'être. » Et quand nous réalisons que ce que nous sommes, que « Je » n'a ni commencement ni fin, il n'est plus possible de souffrir. La souffrance vient du fait que nous nous comparons. Nous sommes sans cesse dans la comparaison. Or, pour comparer, il faut qu'il y ait du temps, de la pensée. Une pensée qui va d'un point à un autre. La pensée a besoin de temps. Le temps est de la pensée, on pourrait dire. Mais quand vous réalisez que ce que vous êtes profondément n'a ni naissance, ni mort, ni commencement, ni fin, ni limite, il est impossible de souffrir. « Je » n'a jamais souffert. Ce que nous sommes réellement n'a jamais manqué de rien. Il y a juste eu la croyance « Je » s'est identifié à quelqu'un. On pourrait dire qu'il s'est librement circonscrit ou contracté dans l'imaginaire, dans le rêve d'être quelqu'un. Et en oubliant donc sa vraie nature et en se prenant pour quelqu'un, ce quelqu'un se sent désormais séparé des autres humains, séparé de la nature, des animaux, séparé de l'expérience, séparé des perceptions, séparé de la vie. Et tant qu'on se croit séparé, il est logique d'écouter les leçons de bonheur que nos parents et la société nous ont inculquées. Parce que du coup, il y a un sentiment de manque. Et ce sentiment de manque, on nous a dit qu'il ne pouvait être résolu que lorsque l'on cochait certaines cases. on nous a donné des leçons de paix, des leçons de bonheur, des leçons de joie. Et donc, on a fait un certain nombre de choses pour obtenir de la joie, obtenir du bonheur, obtenir la paix. Parce que c'est ça que tous les humains cherchent. Et donc, on a cherché à l'extérieur, dans le monde. on a tous fait ça. Même Ramana Maharshi, même Nizar Gadhata, même Jésus, même Bouddha, tout le monde fait ça. Puisqu'au départ, je me suis pris pour ce que je parais être dans le miroir. Je me suis pris pour ce que les autres ont dit que j'étais. une personne limitée, enfermée dans une boule de chair chevelue, enfermée dans un corps, séparée. Et donc, déjà, dans cette première identité, il y a la racine de toute la souffrance. Et donc, nous n'allons pas ici, dans le Satsang, nous interroger sur la nature des différentes croyances, mais sur la croyance racine, dont toute l'arborescence des autres croyances dépend. Ça, c'est l'idée d'être quelqu'un, d'être moi, d'identifier je à quelqu'un. Alors, je vous invite à investiguer maintenant, ensemble, la nature de ce je. tout simplement, comme c'est la première des pensées, comme nous le disait Ramana Marchi, bien sûr, dont toutes les autres naissent, il suffit de revenir vers la pensée-sensation-je pour, vous voyez, décréer toutes les pensées qui sont nées de cette première pensée. Et donc, de s'établir dans la pensée-sensation « je ». C'est une des façons auxquelles Ramana Marchi invitait pour faire ce qu'il appelait l'investigation du soi, qui existait déjà dans la tradition, qu'il a rendu célèbre, dans la tradition non-duel. Donc, découvrir la nature de « je ». Et pour ça, une des façons de le faire, c'est de ramener l'attention vers la pensée-sensation « je ». Et donc, à chaque fois que je prononcerai le mot « je », vous le prononcez aussi en pensée. Et ce n'est pas quelque chose de robotique, d'automatique, c'est quelque chose qui se fait avec ferveur parce que vous avez ce désir de libération, vous avez ce désir profond bien sûr de connaître qui vous êtes vraiment. Vous voulez la vérité, rien que la vérité. Je 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 Je, il se peut qu'il y ait des pensées, des rêveries, des perceptions diverses et variées, mais à chaque fois que vous réalisez que le mental est sorti de la source pour aller vers un objet de perception, vous revenez à la sensation pensée, le jeu tout simplement. Il n'y a pas lieu d'essayer d'expliquer, commenter, comprendre, justifier, juger, conclure, normalement. Dans l'investigation du soi, on ramène simplement l'attention vers « je », parce que « je » est le dénominateur de toute expérience qu'on a faite depuis toujours. Donc en ramenant l'attention vers « je », quand on demeure en tant que « je », le mental est ramené aussitôt à sa source. « je » 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 en revenant sans cesse vers la pensée sensation « je » « je » « c'est un petit peu comme embrasser un fantôme » « comme un fantôme qui embrasse un fantôme » « je » « mais à chaque fois qu'il y a une perception, un son qui est remarqué, une odeur, une émotion, une sensation, une couleur, si les yeux sont ouverts » « vous ramenez simplement l'attention vers « je » « je » « parce que s'il y a une perception, c'est qu'il y a l'illusion, qu'il y a un apparent « je » qui est en train d'être témoin des perceptions, ou qui est en train de penser la pensée. » « si vous voulez connaître la nature du jeu, vous ne vous intéressez pas, ici dans cette investigation, à l'expérience, on ne la nie pas, mais on s'intéresse à la nature de ce qui est présent en toute expérience. « Les pensées apparaissent et disparaissent, elles ne sont pas toujours présentes, notamment dans le sommeil profond, mais à plein de moments de la journée, quand vous êtes étonné, les sensations du corps sont présentes, peut-être, mais elles ne sont pas tout le temps là. » Il y a quelque chose qui est tout le temps là, et ça c'est « je ». Donc vous voulez connaître ce qui est tout le temps là, pour ramener l'attention vers la pensée-sensation « je ». « Je ». « Je ». Je. 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 La moindre expérience apparaît dans le champ de la conscience, perception auditive, sensorielle, mentale. La seule chose que vous avez à faire dans cette investigation, c'est de ramener l'attention vers « je » et de demeurer, de goûter la nature de « je ». En fait, c'est « je » qui se goûte lui-même. Je. 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 Il se trouve ici et maintenant, à très exactement 0 cm de vous-même. Il est possible que le mental réalise qu'à chaque fois qu'il semble aller quelque part, qu'il fait un pas vers la paix, ou vers le bonheur, ou vers la joie, ou vers quoi que ce soit. En fait, c'est un éloignement. Dans l'instant, il n'y a pas de besoin mondain apparent, il n'y a pas de chose dont le mental doit s'occuper. Donc, vous le ramenez simplement à sa source en répétant le mot « je », la pensée, sensation, jeu. À force de revenir vers « je », les différentes surimpositions qui ont eu lieu dans la conscience, s'estompent, les différentes identifications se dissolvent. Il ne demeure que « je », cela qui se connaît soi-même. Est-ce que la pensée se connaît elle-même ? Non. Je suis conscient de la pensée. Mais la pensée n'a aucune intelligence en elle-même. Ce n'est que de l'électricité, de la chimie. Si on vous stimule avec un laser dans une certaine partie du cerveau, vous produirez une certaine pensée. Je suis conscient de la pensée. La pensée apparaît et disparaît en moi. Et donc, je n'ai pas composé de pensée. Voyez comme ça libère immédiatement. Sentir que ce que vous êtes réellement, que ce qui se connaît lui-même, ce jeu qui se connaît lui-même, n'a rien à voir avec la course parfois frénétique des pensées. Quelles que soient les sensations corporelles dans l'instant, les émotions, les sentiments, de même, vous en êtes conscient. Je suis conscient des sensations, des émotions. Je ne peux donc pas être quelque chose d'aussi changeant et fugace qu'une émotion. Remarquez que c'est le même jeu qui est conscient de ma voix, des sons environnants, des pensées et des sensations. Dans votre expérience présente, y a-t-il plusieurs jeux ? Ou est-ce le même jeu qui est conscient de tout ceci ? Donc, ramenez simplement l'attention vers le jeu. Et demeurez en tant que jeu. Il n'y a nulle part où aller. Il se peut qu'il y ait la pensée, qu'il y ait quelque chose à faire, un endroit où aller, un moment plus tard que maintenant. Mais reconnaissez simplement que toutes ces pensées apparaissent et disparaissent ici, en vous. Vous commencez donc à voir que la personne que vous pensiez être, le corps, le corps, le mental, l'âme, ceci ou cela. Tout ça et ce dont vous avez conscience, c'est cela qui apparaît et disparaît en vous. Mais vous, vous précédez toute perception. On dit communément « j'ai mal » ou « je souffre ». Mais c'est le corps qui souffre. C'est la pensée qui vous dit que vous souffrez. Mais « je » qui en est conscient. « je » qui est là avant, pendant et après l'apparition, disparition de la pensée, de la sensation « je » souffre. Est-ce que ce « je » là souffre ? « Je » est comme un écran, éveillé à lui-même, à sa nature d'écran, sur lequel apparaît le film de la vie. Et de même que lorsqu'un personnage souffre psychologiquement ou saigne, que son corps saigne dans le film, est-ce que « je » c'est-à-dire ceux qui en a conscience, vous, l'écran, saigne ou souffrez psychologiquement ? Parfois, les personnages dans le film se déplacent d'un point à un autre. Mais est-ce que « je » me déplace ? Est-ce que « je » part en voyage ? Est-ce que « je » a besoin d'aller quelque part ? Ne suis-je pas l'écran immuable sur lequel l'apparence du changement a lieu ? Vous découvrez que ce que vous pensiez être « vous » est en réalité une perception, ou un ensemble de perceptions. Mais vous, vous qui en êtes conscients, ce que l'on nomme « je », « je » est libre des perceptions, totalement libre depuis toujours. Et cette découverte, ce n'est pas quelque chose que vous découvrez là. Le « je » n'est pas devenu ce qu'il est soudain grâce à cette investigation, grâce à ce partage que nous faisons là. Il était déjà là, n'est-ce pas ? Alors, il est possible de réaliser que toutes nos souffrances passées, on présente, je vous parle des souffrances psychologiques, pas de la douleur physique, toute cette impression de manque, tous les conflits, tous les problèmes, n'ont jamais été ceux de « je », n'ont jamais été les vôtres, au sens de ce que vous êtes réellement. Il les avait paru être les vôtres. Il a semblé que c'était les vôtres, puisque « je » s'est momentanément hypnotisé un petit peu et s'est pris pour quelqu'un, s'est pris pour un problème, pour une solution. C'est le jeu de l'identification qui nous a fait croire qu'il pouvait y avoir des problèmes, des choses à résoudre, un sentiment de manque. Mais après investigation, on découvre qu'en réalité, « je » n'a pas de manque, n'éprouve pas de manque. « Je » évite d'objet. « Je » ce qui est vide d'objet n'est pas en conflit avec quoi que ce soit. « Je » « Je suis la paix. » Il n'y a pas de manque, parce que « je » se suffit à lui-même. « Je » « Je suis » et cet être-té-là ne manque de rien. Donc, « Je » « Je suis » aussi la joie, l'absence de manque. N'est-ce pas ce que l'on nomme la joie ? Et enfin, je découvre l'intimité avec chaque pensée, sensation, perception, émotion. Et que dans l'expérience directe, « Je » n'ai pas séparé de ce qui semble apparaître. en fait, c'est moi-même qui prends toutes ses formes. Ainsi, « Je » est amour au sens profond de ce terme qui pour moi signifie ne pas être séparé. Donc, « Je » est paix, joie et amour. « Je » « Je suis » « Je suis » et ce « Je suis » est sans commencement et sans fin. C'est pour ça que Jésus disait « Avant qu'Abraham ne fût » Abraham signifiant l'histoire. les ancêtres, ce qui se développe dans le temps, la famille, le peuple, les humains. Avant qu'Abraham ne fût « Je » « Je suis ». Le « Je suis » n'a rien à voir avec le temps. Être ne dépend pas du temps des hommes de quoi que ce soit pour être ce qu'il est de toute éternité. Et vous êtes cet être. C'est cet être qui se découvre, qui cesse d'être couvert dans l'investigation. Ce n'est donc pas la personne qui dit « Je ». « Je » pointe vers on pourrait dire une expérience préverbale. même « Je » et « Je suis » apparaissent et disparaissent dans le mystère absolu. Le dénominateur commun de toute expérience est également le dénominateur commun de toute expérience présent en chacun de nous. C'est le même « Je » en chacun de nous. Ça, il faut vraiment le goûter, le sentir, le... Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est le même « Je » en chacun, en chaque être, en chaque forme. et c'est pour ça que lorsque dans la Bible Moïse à un moment donné demande à la lumière de dire ce qu'elle est pour pouvoir en parler au peuple d'Israël, mes souvenirs sont bons, je n'ai pas eu beaucoup d'instructions bibliques, mais la voix répond « Je suis celui qui est » ou selon les traditions « Je suis, je suis ». C'est ça que Dieu répond. Et n'est-ce pas ça que chacun d'entre vous, vous pouvez répondre ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre de plus ? Si vous répondez « Je suis un homme, je suis une femme, je suis un travailleur, je suis un retraité, je suis âgé de temps, je suis anglais, je suis français, je suis localisé en banlieue, à la montagne, toutes ces réponses, vous le comprenez bien, ne sont que identifications. la seule chose que vous pouvez dire à propos de vous-même, c'est « Je ne suis ni ceci, ni cela. Je ne suis rien de perceptible, rien de concevable. » alors se révèle en amont de toute pensée, de toute perception, un espace de présence et de conscience sans limite. sans limite. Et donc, quelque chose qui est sans limite, c'est impersonnel. Sans naissance, vous n'assistez pas à la naissance de « Je » « Je » « Je » est tout le temps là. L'espace de présence est tout le temps là, donc, atemporel, hors du temps. Ce qui n'a pas de naissance n'a pas de mort non plus. en réalité, « Je » n'est pas localisé dans le temps et dans l'espace. Mais le temps et l'espace apparaissent au sein de votre véritable nature. Vous n'êtes pas une personne, un corps apparaissant, disparaissant dans le monde. Vous êtes la présence sans forme et sans âge dans laquelle une impression de corps, une croyance d'être un corps dans laquelle toutes les perceptions des autres corps et du monde et de tout l'univers apparaissent, disparaissent. Et là, il y a un changement de total de perspective. C'est un peu du même ordre que lorsqu'on a découvert que la Terre n'était pas au centre du système solaire. On voit le Soleil se lever et se coucher tous les jours. Mais du point de vue du Soleil il n'y a ni couché ni levé. Donc, c'est un changement total de paradigme. On était juste... On nous a recâblés à l'envers, en fait, voilà, et on remet les choses à l'endroit. Et vous faites cette découverte extraordinaire que « je » est illimité et sans âge. « Je » est absolue liberté car libre de tout ce qui apparaît et disparaît en lui. « Je » est joie parce qu'il n'y a pas de manque. « Je » est paix parce qu'il n'y a jamais de conflit avec ce qui apparaît en lui. Et « Je » est amour parce que tout apparaît à zéro centimètre. À zéro centimètre. Donc voilà, le Satsang, c'est simplement une invitation à rétablir la vérité, la vérité profonde de votre être. de votre être. de votre être. de votre être. Sous-titrage Société Radio-Canada